Sous-titrage Société Radio-Canada Ici, c'est Adam Cook qui vous parle. Cette semaine, notre invité chez les studios de télévision communautaire de Télil est Michel Collette. Monsieur Collette est le directeur général de le Conseil scolaire acadien provincial. Et en parlant de ses activités pendant ses dernières visites à Il-Madame, mais nous donnons la plupart de cette conversation au sujet d'une loi scolaire que le CSAP avait développée avec le Parti libéral de la Nouvelle-Écosse pendant ses années en pouvoir ici à Nouvelle-Écosse. Mais maintenant, il y a un nouvel gouvernement provincial, c'est le gouvernement conservateur de Tim Houston. Et M. Collette a dit en quelques fois que ce gouvernement n'avait pas la même communication et le même respect pour le CSAP et leurs efforts que le gouvernement ancien. Eh bien, nous sommes fiers d'accueillir le directeur général du Conseil scolaire acadien provincial de la Nouvelle-Écosse ici à les studios de télévision communautaire de Télil. Ici, c'est Michel Collette. Bienvenue à notre côté, Michel. Bonjour, merci. Ok, c'est un grand plaisir. Vous visitez l'Île-Madame quelques fois. Qu'est-ce que tu fais quand tu arrives ici? Parler avec les autres officiels de CSAP, les officiels d'École Beauport. Qu'est-ce qu'une journée typique pour vous en Île-Madame? Je visite l'Île-Madame régulièrement. C'est une de nos communautés. Quand je viens à l'Île-Madame, j'arrête toujours à l'école. Je vais toujours parler à des élèves. Je m'assois à la direction de l'école. Puis j'essaie vraiment de passer du temps dans nos écoles, parler à notre personne, parler à nos élèves, voir des parents. C'est quelque chose qui est essentiel. Cette visite ici, d'ailleurs, je vais me rendre à l'école après. Je vais aussi rencontrer les conseillers élus. Quand je viens, j'essaie toujours de m'asseoir avec M. Samson et M. David. Puis habituellement, je finis avec des rencontres au bureau à Petit-de-Gras. Que trouves-tu que les contributions de l'Île-Madame et de Calvoport et de la communauté ici au plan général de CSAP pour l'éducation en français ici à la Nouvelle-Écosse, que trouvais-tu pensé aux leurs efforts, mais aussi la communication entre les gens d'ici et votre bureau? Il n'y a aucun doute que j'adore l'Île-Madame. Ça fait des années que je viens ici. Je passe des vacances dans cette région ici. La communauté est vibrante. Le personnel est accueillant. Les élèves sont motivés. C'est une communauté unique dans l'ensemble de la province. Nous voudrions vous donner une opportunité de donner quelques détails de vous-même, parce que vous êtes le directeur général de CSAP. Il y en a huit mois, vous m'avez donné, avant qu'on a commencé cette interview. Mais vous avez beaucoup d'années de service au CSAP pendant son histoire de 2600. Pouvez-vous me donner quelques détails? Absolument. Donc, en effet, ce poste ici, ça fait huit mois, mais je suis au CSAP pour juste un peu moins que 20 ans. Donc, je connais très bien le contexte linguistique, culturel acadien à Nouvelle-Écosse. J'ai joué tous les rôles imaginables au CSAP d'enseignant à direction à DG et dans des rôles provincials aussi. Donc, j'ai une expérience vraiment variée sur l'ensemble de la province et j'ai touché un peu de tous les dossiers en éducation. Donc, je suis très content de jouer ce rôle ici maintenant, mais même si ça fait huit mois, j'ai un bagage pédagogique qui me suit depuis presque 20 ans. On voudrait vous parler aujourd'hui au sujet de la protection des droits d'éducation française, d'éducation culturelle acadienne quand même pour les gens de la Nouvelle-Écosse. Et vous avez travaillé, vous et votre coéquipier de CSAP, avec le gouvernement ancien de Stephen McNeil et bien sûr Dianne Rankin, le gouvernement libéral, pour une loi scolaire pour le CSAP, mais bien sûr pour l'éducation autour de la Nouvelle-Écosse en français. Pouvez-vous me donner quelques détails d'histoire de ce procès? Il n'y a aucun doute que pour moi, ma prédiction numéro un, c'est de protéger, promouvoir la langue et la culture francophone dans la province. D'ailleurs, en 2018, quand le gouvernement a aboli tous les conseils scolaires, à l'exception du conseil scolaire académique provincial, on est vraiment tombé dans une vague d'uniformisation et de centralisation. Et l'uniformisation et la centralisation fonctionnent bien quand on parle de pandémie, par exemple. Parce que la pandémie, peu importe francophone, anglophone, a les mêmes symptômes, a les mêmes enjeux. Donc, mais quand on parle d'éducation, en français, en Nouvelle-Écosse, c'est difficile de traiter tout le monde de la même manière, parce que les besoins sont tellement différents. Les réalités au CSAP, la réalité de l'éducation à Lille-Madame est différente que la réalité de l'éducation à Halifax, par exemple. La langue, la culture jouent un rôle important. Donc, depuis l'abolition des conseils scolaires, le CSAP travaille de près. Dans un premier temps, le gouvernement McNeil, ensuite le gouvernement Rankin, et maintenant avec le gouvernement de M. Houston, pour tenter de protéger, de valoriser cette langue et cette culture-là. Donc, ceci, c'est un processus, quoique c'est la semaine dernière qu'un projet de loi a été déposé, c'est un processus qui a débuté il y a à peu près quatre ans. Et beaucoup de détails entre cette loi scolaire, qui était présentée, comme tu dis, par le député de Clare, Ronnie Leblanc, l'ancien directeur de la municipalité de Clare, qui a donné cette loi aux législatures provinciales. Mais ce n'est pas juste un couple de pages. Tu m'avais dit, c'est 105 pages à cette loi scolaire. Beaucoup de détails. Pouvez-vous me donner quelques des plus importants détails en cette loi scolaire? Donc, en effet, le projet de loi est bilingue dans les deux langues. Il est 105 pages. Oui. Le projet de loi cherche vraiment à répondre aux enjeux systémiques qui ont été créés en grande partie par l'abolition des autres conseils scolaires. La loi a été modernisée en 2018 pour la population anglophone, mais elle n'a pas réellement touché les anges de la population francophone. Le projet de loi cherche réellement un processus de consultation avec le ministère et le CSAP dès un premier jet. Il y a des enjeux d'infrastructures aussi qui sont abordés dans le projet de loi. On cherche réellement à créer dans ce projet de loi-là un partenariat beaucoup plus près avec le ministère. Le ministère développe des politiques et des procédures et souvent, le CSAP est consulté à la fin du processus. Et parce que notre contexte est tellement différent, ça fait en sorte que souvent, on se voit appliquer des politiques et des procédures qui vont presque à l'encontre des besoins de la population francophone et acadienne. Donc, projet de loi complexe de 105 pages, mais bref, il cherche à protéger les droits de langue et de culture des francophones et acadiennes de la province. Vous avez parlé des pouvoirs du ministère des Affaires acadiennes et de la francophonie entre les anciennes communications entre ce bureau et votre bureau du CSAP. Mais cette loi scolaire proposée par le député Leblanc voudrait donner plus d'indépendance pour développer les programmes à CSAP. Pouvez-vous me donner quelques exemples où le CSAP, maintenant, n'avait pas le pouvoir de développer ses programmes? Non, le CSAP développe ses programmes depuis 2003. C'est-à-dire que ce qui est enseigné dans les écoles du CSAP, en grande partie, relève de notre programmation déjà, qui est un élément essentiel. Ça nous permet de s'assurer que ce qu'on offre dans nos écoles répond réellement aux besoins de nos écoles et nos communautés. Donc, le projet de loi cherche à concrétiser ce processus-là. Puis le projet de loi, pour vous donner un exemple concrète, quand on parle d'éducation en milieu minoritaire, en Nouvelle-Écosse, une composante clé de ça, c'est la communication orale. On parle beaucoup d'insécurité linguistique, c'est omniprésent dans nos communautés. C'est omniprésent dans cette communauté ici aussi. Donc, quand on développe une nouvelle politique d'évaluation, par exemple, qui est rentrée en vigueur en septembre, une politique développée par le ministère, qui ne traite pas de la composante de l'oral, ça veut dire que cette politique-là ne répond pas réellement aux besoins des élèves du CSAP. Mais l'attente, c'est qu'on la met en œuvre quand même. Donc, on est en train de mettre en œuvre des politiques, parfois, on est en train de mettre en œuvre des politiques, des procédures qui ne répondent pas réellement aux besoins de nos élèves. Répondre aux besoins de la majorité, mais pas aux besoins de la minorité. Eh bien, la loi scolaire était arrivée à l'Assemblée provinciale. Que pensez-vous de la réponse du gouvernement provincial à ce moment et la réponse du ministre des Affaires acadiennes et de la francophonie, Colton Leblanc, à cette loi scolaire? Il n'y a aucun doute que depuis l'arrivée du nouveau gouvernement, parce que le processus a commencé avec l'ancien gouvernement. Oui. Donc, quand le nouveau gouvernement est rentré en pouvoir, on a tenté assez rapidement de rentrer en contact avec eux, de travailler avec eux. Et puis, on a eu une série de rencontres quand on est rentré en pouvoir. Je reconnais qu'il y a eu une pandémie. Je reconnais que l'hiver a été difficile, puis le gouvernement a dû mettre des ressources ailleurs. Je ne questionne pas ça. Ce que je questionnerais quand même, c'est que le gouvernement nous dit que ceci, c'est une priorité pour eux. Et ça leur a pris six mois à organiser une rencontre d'une heure pour en discuter. Donc, ma définition de priorité s'en met très différente que la définition de priorité du gouvernement. La réaction du gouvernement est intéressante. Le ministre Leblanc a dit clairement que le projet de loi, s'il est modifié, serait quand même conforme à la charte, qui est un élément essentiel. Donc, j'étais content de voir ces réactions-là. Le discours de M. Leblanc, le discours de Colton et Ronnie faisaient référence à la communauté acadienne. J'ai hâte à cette rencontre au mois de mai pour discuter avec M. Leblanc et M. Drouhan des prochaines étapes. Je noterais que c'est une rencontre d'une heure. Donc, quoique j'ai très hâte, je suis craintif de ce qu'on peut accomplir dans une heure. Surtout que ça a pris six mois à voir cette rencontre-là. Donc, est-ce que ça veut dire que la prochaine rencontre sera dans six mois? Entre-temps, les droits des francophones continuent à s'effriter. Et pour nos partisans de telle île, je voudrais dire que Colton Leblanc, le ministère, puis le député libéral Ronnie Leblanc, ce n'est pas la même famille, ce n'est pas des cousins Leblanc. Il faudrait dire ça. J'étais un peu surpris parce que les députés conservateurs au gouvernement de Tim Houston, qui représentent les communautés acadiennes, on a ici Trevor Boudreau de Richmond, Alan McMaster qui représente Chetecamp, géant vernaise, Michel Thompson qui représente Andy Gueniche, qui inclut Pompquet. Est-ce que c'est plus difficile de voir ces députés qui n'avaient pas parlé beaucoup de cette loi scolaire pendant l'introduction par le député libéral Ronnie Leblanc la semaine dernière? Monsieur Boudreau a fait des commentaires. OK, bien. Et moi, j'ai été en contact direct avec Monsieur Boudreau. Bon. Et je continue à être en contact direct avec Monsieur Boudreau. Il n'y a aucun doute que j'ai invité un autre député dans son contact avec moi pour discuter du projet de loi, que ce soit Monsieur McMaster ou autre. À vrai dire, une des choses que j'ai toujours dites dès le point de départ, c'est que pour moi, ceci n'est pas politique. Ceci, c'est la bonne chose à faire pour nos élèves et nos parents et nos communautés. Donc, peu importe le parti politique, moi, je travaille avec n'importe qui parce que je ne vois pas ce projet de loi ici comme politique. Mais il n'y a aucun doute que j'encouragerais, n'importe quel député qui va avoir une conversation, d'entendre en contact avec moi, ça me ferait plaisir de jouer avec eux. Si cette loi scolaire ne procédait pas entre la législature provinciale et si cette loi ne serait pas la loi de la Nouvelle-Écosse après quelques jours, quelques semaines, « Quelle peur avez-vous de les droits des gens qui voudraient l'éducation au français seraient minimisés, qui sont moins avant cette discussion, après cette discussion qu'en avant? » Laissez-moi être très, très clair. Dans l'absence d'un projet de loi comme celui-ci, la francophonie acadienne en Nouvelle-Écosse est en grand danger. Dans cette vague de conformité, uniformisation de la majorité anglophone, on se voit perdu dans la plupart des décisions gouvernementales. Et ça fait en sorte qu'on fait des décisions qui influencent négativement les élèves, les familles francophones acadiennes de la province dans cette communauté-ci. Donc, dans l'absence d'un projet de loi comme celui-ci, moi, je vois un effritement continu et éventuellement, je questionnerai est-ce que le français sera encore en Nouvelle-Écosse dans 50 ans. Nous avons parlé beaucoup de ces sujets pendant les dernières minutes. Avez-vous quelque d'autre à ajouter? J'ajouterais qu'il n'y a aucun doute que les experts en enseignement en milieu minoritaire travaillent au CSRP. Moi, ça fait 20 ans que je parle de l'enseignement en milieu minoritaire à chaque jour de ma carrière. Donc, en quelque part, quand on parle des meilleures décisions à faire pour nos élèves et nos communautés, elles sont faites dans nos écoles et dans nos communautés. L'École Beauport fait des excellentes décisions pour sa communauté, connaît les besoins de sa communauté et travaille de près dans la communauté. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est d'amener les gens à comprendre qu'on est tous différents. On ne peut pas tous nous traiter pareillement. Donc, d'arriver dans un contexte éducation et de focaliser sur les besoins d'une communauté. Donc, je laisserai ce message ici que la meilleure place pour faire des décisions au sujet d'Arichat, c'est à Arichat. C'est la direction, c'est les gens qui travaillent ici, au bureau Petit-de-Gras, par exemple, qui connaissent bien la réalité. Puis, ce qu'on cherche dans ce projet de loi ici, c'est de nous permettre de continuer à faire ça et de ne pas centraliser le tout au ministère. Michel Collette, vous nous avez donné beaucoup pour le penser. Je voudrais remercier encore pour me rejoindre ici à notre côté. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Ça me fait plaisir, n'importe quand. Michel Collette est le directeur général de le conseil scolaire acadien provincial. Donc, nous avons arrivé à la fin de cette édition de notre côté. Merci beaucoup encore à mon invité chez le studio, Michel Collette, le directeur général de CSCP. Et un grand merci à mes coéquipiers de télévision communautaire de telle île pour leur assistance avec cette édition de notre côté, Becky Borano, Nick Boudreau, Cody Purdy et Shelley David. Si vous avez des suggestions ou des idées pour les prochaines éditions de notre côté, ou bien sûr, les commentaires ou les paroles au sujet de cette édition, je voudrais bien les recevoir. Vous pouvez me téléphoner. Le numéro, c'est 902-625-8863. Et mon adresse électronique, c'est adamjrcook, cook avec une E, à gmail.com. Vous pouvez donner les commentaires et les suggestions à telle île eux-mêmes. Le numéro pour télévision communautaire de telle île chez Erichat, c'est 902-226-1928. Et la meilleure adresse électronique pour l'utiliser, c'est telle île à telle île.tv. Suivez-vous la télévision communautaire de telle île chez les médias sociaux. Nous avons des réseaux chez Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Et notre réseau de YouTube avait toutes les éditions de notre côté, avec cette édition quand même, et les autres éditions de notre programme en anglais qui s'appelle telle île 24-7, telle île 24-7 et Roundtable. Donc c'est Adam Cook qui vous parle, merci beaucoup pour me rejoindre à cette édition de notre côté.